Ce qu'il démissionne, c'est de la poudre de perlimpimpa. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs de Marx. Hémicycle. Hémicycle à suivre en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Laurence Saillet. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis. Vous êtes éditorialiste après avoir été la porte-parole du parti Les Républicains en ce jour de Yomachua qui rappelle la mémoire des 6 millions de victimes juives des nazis. Vous vous demandez Laurence, comment lutter contre l'oubli ? Oui, tout à fait. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai préparé cette chronique. En fait, j'ai peur qu'on oublie. J'ai peur qu'on oublie parce que même si l'enseignement de la Shoah est présent à l'école, je pense qu'il n'est pas suffisant et que ça dure depuis longtemps. Je vais vous donner mon propre exemple. Lorsque j'étais adolescente, je ne me souviens pas du tout d'un enseignement scolaire de la Shoah. Par contre, je me souviens d'un ouvrage que j'ai lu. Un très bel ouvrage qui est le Tunnel d'André Lacaze. Mais je me souviens aussi, quand j'ai lu cet ouvrage, lorsque j'étais adolescente, avec toutes les atrocités qu'il contient, d'en avoir discuté avec mes amis et qu'en fait, je n'avais pas l'impression que mes amis se sentaient concernés par le sujet. Donc effectivement, si l'on veut et parce que l'on doit ne pas oublier, il faut changer des choses. C'est intéressant de voir maintenant comment les choses ont évolué par rapport à ce témoignage-là. Où en sont ? Où en est l'enseignement de la Shoah aujourd'hui à l'école ? Alors, l'IFOP s'est intéressée au sujet et a fait un sondage auprès de jeunes de 15-24 ans en leur posant diverses questions. Qu'est-ce qu'on retient ? 34% des sondés estiment que le génocide des Juifs est trop abordé dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements tels que la guerre d'Algérie ou la traite négrière, c'est-à-dire 1 sur 3. 80% des sondés estiment que le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie est un crime monstrueux. 10% des jeunes sondés considèrent que c'est plutôt un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. Et les plus réfractaires, nettement moins nombreux, 3% des sondés évoquent une exagération. Et 1% des 15-24 ans estiment même que la Shoah est une pure invention. C'est très peu mais c'est beaucoup en même temps. Oui. Au total donc, un jeune sur 6 semble disposer à relativiser l'Holocauste. Un jeune sur 6. Autre chiffre, 75% des sondés se souviennent en revanche d'un enseignement satisfaisant de la Shoah en classe d'histoire. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui n'était pas votre cas. Pas du tout. Mais 35% des jeunes évoquent tout de même des blagues et des plaisanteries pendant cet enseignement. Et 18% une remise en cause de certains aspects du génocide comme l'existence des chambres à gaz. Donc vous voyez, je pense que même si effectivement il semblerait qu'il y ait un meilleur souvenir, il y a aussi dans le cadre de l'enseignement scolaire des jeunes qui sont simplement réfractaires à cet enseignement. Laurent Saillé, c'est aussi l'occasion en ce Yom Achoua de scruter les chiffres de l'antisémitisme en France qui sont certes en baisse sur la dernière année mais qui restent inquiétants malgré tout. Très inquiétant. En plus, ils sont très certainement sous-évalués. Donc les chiffres de l'antisémitisme année 2022, c'est 436 actes antisémites qui ont été recensés. Une baisse normalement de 26% par rapport à 2021. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'attaques sur les personnes plutôt que sur d'autres biens ou les objets. Et ça, c'est plutôt très inquiétant. Et enfin, autre chose, l'antisémitisme représente 62% des actes anti-religieux qui incluent anti-musulmans, anti-chrétiens, antisémites. Alors même que les juifs constituent moins de 1% de la population française. Mais de toute façon, vous le savez, la montée de l'antisémitisme, elle est visible partout. Tout le monde peut voir qu'effectivement, aujourd'hui... Notamment sur les réseaux. Notamment sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant la possibilité d'être antisémite, par exemple sur Twitter, sans qu'il ne se passe rien derrière. Et beaucoup de messages à caractère politique sont antisémites. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans les manifestations ? L'appropriation de la Shoah par certains manifestants qui vont faire des parallèles douteux ou des allusions. Vous vous rappelez de cette femme qui avait une pancarte avec marqué qui, qui, qui ? On se souvient bien qu'elle faisait bien allusion, si vous voulez, justement, aux juifs. C'est-à-dire, elle sous-entendait, soyons clairs, que nous étions dirigés par les juifs. Ensuite, il y a aussi des photos qui sont très choquantes. L'assimilation des politiques à Hitler. On l'a vu récemment avec le président de la République. Et il me semble même que cette pancarte avec le président Grimé en Hitler n'a pas été interdite. Il y a aussi l'ambiguïté de certains partis politiques dans leurs propos, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. On voit qu'il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas vraiment clairs. Des développements de groupes que le nazi aussi sur les chaînes télégrammes cryptées, qui ont fait l'objet de beaucoup de travail du renseignement ces derniers temps. Et enfin, où est-ce qu'on voit aussi qu'il y a une montée de l'antisémitisme ? C'est que de moins en moins de personnes condamnent des propos qui ont été tenus. Et notamment, j'aimerais qu'on réécoute Jean-Marie Le Pen. On va écouter une double archive de Jean-Marie Le Pen. Je crois que les chambres à gaz n'ont pas existé. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Trop peu condamnent encore aujourd'hui ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, qui était vraiment sa pensée, il l'a réitéré. Et moi, je dis, ni oublie, ni pardon. Laurence Ayet, pour terminer, comment agir notamment en termes de politique publique pour préserver cette mémoire de la Shoah ? Alors, il y a beaucoup à faire. Le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations est sorti en début d'année, présenté par Elisabeth Bord et Isabelle Rome. Alors, il y a des propositions. Moi, je pense déjà que de mettre tout ensemble, l'antisémitisme, le racisme, n'est peut-être pas totalement la bonne idée, mais bon, ça se discute. Parmi les propositions, je retiens, organiser une visite d'histoire ou de mémoire liée au racisme, l'antisémitisme, à chaque élève durant sa scolarité. Alors, première question, pourquoi, depuis hier, je n'ai pas vu, alors ça m'a peut-être échappé, des élèves qui ont été associés aux hommages de Yom Shoa ? Depuis hier, on voit des politiques qui font des rassemblements, vous le savez mieux que quiconque, mais on ne voit pas d'élèves. Est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion, justement, de déjà mettre en application ce qu'ils proposent ? Enfin, ils disent créer des outils avec les acteurs du numérique, dont les plateformes et les influenceurs, pour améliorer le civisme en ligne. Je trouve ça un petit peu mou. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut de la tolérance zéro. À chaque fois qu'un propos antisémite est publié, il faut pouvoir, un, condamner son auteur, mais aussi punir sévèrement les plateformes qui laissent proliférer ces propos antisémites. On gère sur les hébergeurs également. Les hébergeurs et les personnes qui émettent les messages. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez être antisémite sur les réseaux sociaux sans que personne, pratiquement, ne vienne vous gêner. Et enfin, je parlerai aussi des médias et du traitement médiatique. Reprenons encore les exemples d'actualité. Depuis hier, qui, justement, a parlé de Yom Choua ? Je n'ai rien vu sur les chaînes d'information où on a débité en boucle ce qu'allait dire le président de la République. Donc, on ne peut pas dire qu'il manque de l'espace parce qu'ils n'ont fait que répéter des choses. Et je n'ai vu aucun journaliste parler, justement, de cette commémoration qui est essentielle. Il est vrai qu'on en parle beaucoup plus dans le monde occidental lors des journées de commémoration du mois de janvier. Mais très peu. Et très insuffisamment. Et je pense qu'aujourd'hui, on a été l'occasion de le faire. Je suis heureuse d'être, justement, à Radio-J pour voir qu'il y a des consciences et des prises de conscience. Parce qu'en parler, dénoncer et punir, je crois que ce sont trois grands axes. Il faut aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus performant dans la lutte contre l'antisémitisme. Il y a des écoles publiques qui se vident d'enfants juifs qui ne peuvent plus aller à l'école publique en France. On le sait. Et ça, c'est inadmissible. Et vraiment, l'antisémitisme, ce n'est pas seulement l'affaire des juifs, mais c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup, Laurent Sey, d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur Radio-J.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Rovaud-Dallon du JDD. À mardi prochain, Laurence. À mardi.